Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEM. On en est aujourd'hui au numéro 325 et pour ce numéro, on va pouvoir traiter d'un sujet de fond avec une personne qui est déjà venue et qui a la chance de parler de chiffres au lieu de parler de grandes idées, c'est de chiffrer et non seulement avoir des chiffres chaque année, mais d'avoir des chiffres qu'on met en perspective, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir un vrai regard avec le temps et pour la dixième édition, on va pouvoir parler des chiffres du Digital Learning et c'est Mathilde Histain. Bonjour Mathilde. Bonjour Stéphane. Mathilde Histain qui est directrice déléguée, j'allais dire associée, déléguée à l'ISTF et qui présente chaque année son baromètre. Oui, exactement. C'est bien la dixième fois. C'est ça, c'est la dixième édition cette année, donc on est ravis de pouvoir la présenter. C'est rare aujourd'hui sur le marché d'avoir cette historique, donc on s'appuie aussi dessus et justement on va y revenir. Tu auras l'occasion de m'entendre plusieurs fois répéter que c'est la dixième et que justement on a des chiffres qui datent depuis 2014. Exactement, ce qui commence à devenir des beaux chiffres et ça permet de mettre en perspective. Alors justement, sur le Digital Learning, quels sont les chiffres qui te paraissent les plus intéressants, les plus importants ? Oui, alors le premier déjà c'est ce dixième, ce numéro dix. Et pour introduire tout ça, je voulais revenir sur ce qui se disait dans le baromètre de 2014, c'était la première édition, autour de ces chiffres clés. Et je trouve que cette citation-là, elle a du sens aujourd'hui, elle résonne encore. Ce qu'on se disait à l'époque, c'était que contrairement à ce que certains acteurs voulaient faire croire, le Digital Learning ne se résume pas au e-learning. Et on va le voir en fait, ce qui fait la force aujourd'hui du Digital Learning, c'est vraiment la multimodalité. Donc ça aussi, c'est un petit peu important pour la suite, mais quand je parle de Digital Learning, je l'entends vraiment au sens multimodal de tout ce qui peut être mis en place dans la formation, que ce soit du synchrone, de la synchrone, du présentiel, du distanciel, comment on marie tout ça. Et donc, premier chiffre réel, c'est la part en fait entre le blended, le distanciel, le présentiel dans les offres de formation. En 2014, du coup, il y a donc 10 ans, 83% des dispositifs étaient majoritairement présentiels. Donc les organisations nous disaient que plus de 8 dispositifs sur 10 se faisaient majoritairement en présentiel, 10% en majoritairement distanciel et 7 petits pourcents en majoritairement blended. Je ne te cache pas qu'après le Covid, cette part, voilà, cette répartition a largement évolué, c'était déjà le cas avant. Par exemple, en 2019, la part de majoritairement présentiel était descendue à 7 dispositifs sur 10 et puis en 2021, cette part-là était passée sous la barre pour la première fois des 50%. À 49%, du coup, les dispositifs se faisaient en majoritairement présentiel et 32% en majoritairement blended. Donc en fait, on avait vraiment presque du moitié-moitié entre du majoritairement présentiel et du majoritairement digitalisé, en tout cas faisant appel à du distanciel tout ou parti. Et puis cette année, en 2024, cette répartition, eh bien, elle est presque à un tiers, un tiers, un tiers. Pas tout à fait, on va le voir, mais on y arrive tout doucement, je pense. La part des dispositifs majoritairement présentiels, elle est à 40% en 2024, 38% en majoritairement blended et 22% en majoritairement distanciel. Donc on voit vraiment que ça commence à s'équilibrer et à mon sens, on arrive à une phase de maturité finalement dans ce marché. En tout cas, dans la façon dont les organisations, je dirais, tendent à structurer leurs offres, c'est qu'on n'est plus sur, bon, je ne vais faire que du présentiel ou je ne vais faire que du distanciel. On voit vraiment qu'il y a un espèce d'équilibre, de mariage entre ces différentes façons de faire la formation aujourd'hui, cette multimodalité dont je parlais à l'instant. Et donc pour être complet sur ton étude, tu interroges à la fois des grandes structures, des structures moyennes ou c'est représentatif de beaucoup de petites structures ? On interroge vraiment tout type de structure et on tend à justement avoir une représentation équilibrée entre les grandes structures, les petites structures, les entreprises, les organismes de formation, les structures publiques aussi. Donc c'est un panel représentatif ? C'est ça, tout le monde donne son avis et je pense que tu es bien placé pour le savoir, le digital learning est présent partout et répond à des enjeux de la formation pour tout type de structure. Donc finalement, elles sont toutes bienvenues justement dans cette enquête. Exactement et ça donne une chance inouïe, c'est que les petites structures qui sont enfermées dans des petites régions loin des grands centres finalement peuvent profiter grâce au numérique, avoir des leviers de croissance extraordinaires quand ils ont des choses à dire, quand ils ont une couleur à apporter. Donc c'est très intéressant qu'ils aient pu rentrer dans le numérique. Complètement. Donc on le voit d'ailleurs quand on pose la question à comment vous souhaitez faire évoluer votre offre de formation en 2024, là j'entends. On a 55% des répondants qui nous disent vouloir tendre vers plus de multimodal. 24% d'entre eux nous disent vouloir tendre vers plus de distanciel asynchrone, c'est-à-dire intégrer à leur offre encore plus de e-learning finalement, si on le dit avec les mots d'avant, c'est-à-dire les ressources déconnectées d'un formateur, d'autres apprenants, d'un tuteur, etc. Et puis enfin, on a 7% du panel qui nous répond vouloir tendre vers plus de distanciel synchrone. Donc seulement un petit pourcent veut tendre vers plus de présentiel et 13% sans évolution particulière par rapport à l'offre existante. Donc on le voit effectivement, il y a encore beaucoup de structures qui veulent accélérer. On n'est plus dans je veux développer, maintenant c'est je veux accélérer vers le digital learning, vers la multimodalité et pour ça je vais avoir besoin de contenu asynchrone. Je pense qu'en matière de distanciel synchrone, autrement dit la classe virtuelle ou les visios, etc., il y a eu beaucoup de choses de faites, beaucoup d'avancées, beaucoup de mise en œuvre justement depuis la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, les structures formation ont sans doute déjà pas mal avancé là-dessus et veulent maintenant combler, encore une fois équilibrer, marier le synchrone, que ce soit à distance ou en présentiel, avec de l'asynchrone. Et on l'a dans le baromètre à pas mal d'endroits, cette notion d'accélération dans la production, dans l'acquisition de contenus digitaux asynchrone du coup. Exactement, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les écosystèmes, qui est cette façon de penser une cohérence dans son produit. L'asynchrone est particulièrement intéressant quand on voit les masterclass aujourd'hui. Pour les organismes de formation, c'est intéressant parce que ça fait un levier de croissance. Une masterclass en général, c'est autour de 100 euros à peu près. Mais une fois que c'est filmé dans ces cas-là, c'est scalable, donc on peut le reproduire. Mais aussi dans les apprentissages avec John Sweller qui montrait que finalement, quand on fait une vidéo et qu'on fait un texte et qu'on fait une image à côté, c'est la meilleure façon d'apprendre sur du multimodal. Donc que ce soit pour les apprenants ou que ce soit pour les organismes, c'est vraiment un outil extraordinaire à développer et tout à fait accessible aujourd'hui. Donc très, très bonne tendance. Il y a une certaine maturité de notre capacité à être numérique. Oui, tout à fait. Et l'enjeu aujourd'hui des services formation, que ce soit dans les entreprises ou les organismes de formation, c'est comment je massifie le nombre de contenus dont je vais disposer pour justement construire mes dispositifs. Nous, à l'ISTF, on est vraiment convaincus que les modèles full asynchrones, sans tutorat, et d'ailleurs, on le voit dans le baromètre, l'un des leviers de motivation, d'engagement des apprenants, et ça, c'est le cas depuis 10 ans, la présence d'un tuteur fait office de numéro 1, numéro 2, pour démarrer et pour terminer une formation en ligne. Donc, on est vraiment sur comment j'intègre la synchrone à mes formations pour justement, comme tu le disais, bénéficier des avantages pédagogiques, extra-pédagogiques aussi, un business également, tout en conservant du coup les forces des autres modalités dans des parcours de formation. Et ça aussi, c'est au cœur des réponses et des enjeux finalement du panel, c'est aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir de plus en plus de contenu. Justement, si je veux accélérer vers le blended, il faut que cette part-là se démultiplie. Et ce qu'on voit comme piste de réponse, c'est qu'il faut internaliser, en fin de compte, cette production de ressources, en tout cas, je ne peux plus ne compter que sur des contenus achetés par ailleurs, que ce soit sur mesure ou sur étagère, et ça s'entend. Effectivement, si je veux en développer de plus en plus, il y a sans doute un ratio à atteindre pour qu'en interne, cette production se fasse de plus en plus, pour que ça me coûte moins cher. Parce qu'à un moment donné, si je fais monter en compétences mes ingénieurs pédagogiques, mais aussi mes formateurs, ça va me servir pour, justement, produire de plus en plus de contenus et les intégrer à mes dispositifs. Donc, c'est ce qu'on voit à différents endroits. Donc, ça, effectivement, c'est tout à fait justifié. Un podcast, par exemple, ne nécessite pas énormément d'investissement. Et encore une fois, ce sont des produits scalables. C'est qu'une fois que c'est enregistré, ça peut durer sous réserve de l'actualité, ça dure 10-20 ans. Donc, ça, c'est intéressant. Justement, c'est quoi la multimodalité ? C'est quoi les supports ? Podcasts, la réalité virtuelle, c'est quoi ? C'est ça. Alors, on pose la question, justement, des modalités utilisées en formation. Et cette année, puisque c'était notre dixième édition, je ne sais pas si je te l'ai dit, on avait, du coup... Surprise ! On avait, comme d'habitude, interrogé les professionnels de la formation. C'est vraiment... Notre panel est constitué de professionnels de la formation. Et donc, pour Marc Elkou, cette année, on a voulu aller interroger les actifs, en fait, les apprenants de la formation professionnelle. Je te parle de ça parce qu'on a posé, du coup, cette fois-ci, cette année, la question aux deux côtés. Quelle modalité utilisez-vous ou avez-vous expérimenté, du coup, ces derniers temps en formation ? Donc, les pros de la formation nous répondent que la modalité la plus utilisée, ça reste le présentiel, parce que cette modalité, elle est utilisée par 90% du panel. Et c'est plus 12 points par rapport à l'année dernière. Donc, il y a quand même un regain du présentiel dans les dispositifs de formation. Ça, c'est important de le noter aussi. La deuxième modalité la plus utilisée par les pros, c'est la classe virtuelle. Elle gagne plus 8 points par rapport à l'année dernière aussi. Et puis, on retrouve juste derrière le e-learning scénarisé et le vidéo learning. Donc, on a finalement là une photographie des dispositifs. Dans la majorité des dispositifs multimodaux, on va avoir du présentiel, de la classe virtuelle, du e-learning interactif scénarisé et du vidéo learning. Donc, tout type de vidéos, pédagogiques, ça peut être des tutos, ça peut être des gestes métiers, ça peut être des interviews d'experts avec des astuces, des choses comme ça. Donc, voilà. Viennent ensuite, du coup, le micro-learning, le social learning, les serious games et la réalité virtuelle. C'est encore une fois la question, on la pose telle qu'elle, c'est-à-dire quelles modalités utilisez-vous ? Ce n'est pas quel jugement de valeur portez-vous à ces modalités ? On peut vite comprendre que les serious games, le social learning, la réalité virtuelle sont plus compliqués à mettre en œuvre, donc moins mis en œuvre, en fait, tout simplement. Et du coup, côté apprenant, pour faire le parallèle, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retrouve les quatre mêmes modalités parmi celles qui ont été les plus expérimentées au cours des deux dernières années. On avait élargi un petit peu le spectre temporel pour les actifs apprenants, mais cette fois-ci, finalement, et c'est assez logique, c'est le e-learning qui vient à 90% du panel comme modalité expérimentée. C'est, semble-t-il, quand on fait les maths, plutôt logique pour un ingénieur pédagogique qui crée un module e-learning, on va avoir en face 100 000, 1 million d'apprenants. Voilà. Ensuite, on retrouve la classe virtuelle, puis le présentiel, puis le vidéo learning. Donc, en fait, on a vraiment les quatre mêmes modalités les plus expérimentées parce qu'elles ont été les plus utilisées. C'était cool de voir que le miroir était OK. et je pense que c'est tout à fait, d'après ce que je vois moi avec les clients et les apprenants qu'on accompagne avec l'ISTF, c'est plutôt… Enfin, le parallèle est là, quoi. Je le confirme par rapport au terrain. Et c'est très intéressant de faire ce qu'on appelle du design LX, Learner Experience, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'apprenant et ne pas parler que des professionnels de la profession qui ont un regard, bien évidemment, mais de se dire, est-ce que les apprenants ont le même regard ? Et on peut avoir des écarts significatifs. Alors, pas de podcasting, finalement ? Le podcast… Eh bien, le podcast… Effectivement, le podcast learning n'avait pas encore fait son entrée dans l'enquête. Ce sera sans doute le cas l'année prochaine, parmi les modalités. Donc, on verra où est-ce qu'il se situe dans les usages des pros puisque normalement, l'année prochaine, on n'interrogera que les pros. On ne va pas interroger les actifs. Pour la 11e édition, voilà, on réserve… Que pour les gros événements. 10, 20, rendez-vous dans 20 ans pour avoir… Rendez-vous dans 10 ans, très bien. Alors, justement, parce que c'est assez intéressant, justement, le podcasting audio, c'est qu'il est très complémentaire de la vidéo. Et quand on pense l'écosystème, quand on veut travailler sur de l'acculturation, c'est un outil assez intéressant, bien sûr, pour ceux qui le veulent. Tout ce qui est immersif, les fameux casques de réalité virtuelle, c'est à la marge ? Ça, ça arrive en… C'est à la marge, effectivement, parce que c'est moins mis en œuvre. Ça demande des moyens bien différents que le e-learning, la classe virtuelle, le présentiel. En termes d'investissement, c'est non négligeable. Et puis, ce n'est pas forcément pertinent pour tous les projets, contrairement au e-learning, au présentiel. Tu parlais de scalabilité tout à l'heure. On est en plein dedans, en fait, finalement. La réalité virtuelle, ça va avoir beaucoup de sens d'un point de vue pédagogique pour certains projets, mais qui représentent une petite partie de tous les projets formation parmi le paysage de la formation professionnelle. Encore une fois, tu vois, on parle des soft skills, on parle des compétences très techniques, on a de tout, finalement. Donc, la réalité virtuelle, un responsable formation, un ingénieur pédagogique, un chef de projet digital learning, il va devoir juger de la pertinence pédagogique et extra-pédagogique dans le choix de ses modalités. Donc, je pense que c'est pour ça que la réalité virtuelle arrive en bas des usages, finalement, du baromètre. Complètement, d'autant plus que même si l'immersivité fait qu'on apprend beaucoup mieux, on s'aperçoit qu'il y a une barrière à l'entrée, d'abord le prix du casque. Donc, c'est un coût qui est important et surtout la création des contenus. Autant c'est plus facile de faire une classe virtuelle que en 3D. Alors, il y a bien sûr, on peut le faire avec des vidéos 360, des choses comme ça qui sont assez simples, mais dès qu'on rentre dans la conception 3D, ça nécessite un intermédiaire, quelqu'un qu'il faut payer. Et je rappelle que sur les 120 000 organismes de formation, l'écrasante majorité sont des entreprises avec une personne ou deux. Donc, ils n'ont pas les moyens de faire de texte investissement. Oui, tout à fait. Donc, je pense que ça explique aussi l'accélération des modalités vidéo, par exemple, dans la formation digitale, qui sont plus simples à internaliser, effectivement, qui te permettent, encore une fois, de démultiplier ta production de contenu pour aller les mettre dans tes différentes formations, tes différents parcours, etc. Très bien, une fois qu'on a vu à peu près toutes les modalités qu'on pouvait avoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le baromètre ? Alors, justement, je parlais de l'internalisation de la production. Ce qui est intéressant à regarder en parallèle, ce sont les freins à la digitalisation des formations, puisqu'en fait, pourquoi c'est intéressant ? Parce que plus de la moitié de ces freins sont liés aux ressources humaines dans les équipes de formation. On retrouve parmi les plus gros freins le manque de temps à 20% pour le panel, le manque de compétence à 17%, le manque de budget à 14%. Donc là, on a notre top 3. Et puis après, on a le manque d'effectifs, le manque de... le manque de... Excuse-moi, les difficultés à recruter des personnes compétentes. Donc tout ça, tu vois, à part le manque de budget, là, on a quand même 4 grands enjeux, c'est-à-dire comment tu organises ton équipe, comment tu recrutes, comment tu fais monter en compétence en interne autour de tous les aspects du digital learning. Donc on parle beaucoup, et l'ISF est bien placée pour ça, de l'ingénierie pédagogique, de la maîtrise d'outils du digital learning, mais en socle. Je tiens à le préciser aussi, parce qu'on le rencontre assez souvent, notamment quand on veut embarquer des formateurs, des formateurs occasionnels. Eh bien, il faut quand même penser au socle bureautique, en fin de compte. Est-ce que déjà, avant de faire monter en compétence ces formateurs internes sur l'utilisation de X ou Y outils du digital learning, par exemple pour faire des modules e-learning ou des vidéos, ou même animer des classes virtuelles, est-ce que ces personnes ont les compétences, sont à l'aise avec juste le numérique, la bureautique, PowerPoint, un navigateur internet, etc. On rencontre encore bien souvent des personnes à qui on demande de faire du digital learning, mais qui n'ont pas ces bases. Donc là, petit mot aux managers de ces professionnels-là, aux responsables de formation, etc. Ne négligez pas ce socle, parce qu'en fait, vous n'arriverez pas à les embarquer dans ce virage, dans cette transformation, dans cette accélération du digital learning, s'ils n'ont pas ces bases, en fait, tout simplement. Complètement. Et c'est un outil de motivation extraordinaire. C'est qu'une fois qu'ils acquièrent ces bases, quelqu'un qui est très bon en présentiel et très bon en numérique, simplement, il faut qu'il acquiert les bases. Et à ce moment-là, il devient ambassadeur de vos produits. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Complètement. Si on veut réussir cette transformation, cette conduite du changement, mais aussi la transformation de l'offre et justement cette accélération, il faut pouvoir compter sur ces personnes qui délivrent. Si ce ne sont pas elles qui conçoivent, elles délivrent les formations, les parcours, elles animent les temps synchrones, elles animent si les dispositifs sont bien faits, le tutorat. Donc en fait, il faut effectivement qu'elles accrochent à tout ça et elles ne pourront pas le faire s'il leur manque des briques un peu techniques, basiques en fait, qu'on peut avoir tendance à négliger, mais qui sont le socle de tout ça. Donc, voilà. Et tu dirais que même des gens qui arrivent, qui sont des seniors, peuvent se lancer sur des outils ou des modalités complètement nouvelles ? Bien sûr. Ou tu dis c'est plutôt pour les jeunes ? Non, pas du tout, effectivement. On peut avoir cette idée reçue-là, mais au contraire, il n'y a vraiment pas de limite au niveau de l'âge. On le voit, tu vois, dans le dispositif qu'on a ouvert à l'alternance, on a des personnes qui ont 22, 23, 24 ans, on a des personnes qui ont la trentaine et on a des personnes qui ont la cinquantaine et qui se reconvertissent parce qu'elles sentent bien qu'il y a matière à bosser. Et évidemment, on le voit là, parmi les freins, c'est je galère à recruter des personnes compétentes. Let's go. En fait, si tu as de la compétence en ingénierie pédagogique du présentiel ou qu'au contraire, tu es plutôt côté tech mais qu'il te manque la brique pédagogique, eh bien, le digital learning est fait pour toi. Donc, vraiment, on a aujourd'hui un panel de professionnels qui gravitent dans le monde de la formation depuis des années et qui aujourd'hui, en fait, font la passerelle avec la digitalisation parce qu'elles voient bien qu'on parle de la même chose, on le fait juste différemment. Donc, il y a des nouvelles compétences à acquérir mais sans limite d'âge, évidemment. Alors, on parlait, tu nous parlais du social learning. C'est quelque chose, les communautés apprenantes, c'est quelque chose qui prend ou tu te dis ça reste encore très à la marge ? On le voit dans le baromètre, ça ne fait pas partie des modalités mises en œuvre par la plupart, la majorité des services formation et du coup, le miroir est là côté apprenant également puisque si ce n'est pas beaucoup mis en œuvre, ça ne va pas être beaucoup expérimenté. Néanmoins, dans les facteurs d'engagement, si on s'intéresse à ça côté apprenant, on retrouve que le social learning ne va pas être un levier de motivation pour démarrer une formation. si tu veux, tu ne vas pas te dire « Oh chouette, il y a une communauté, ça me donne envie d'y aller ». En tout cas, ça ne fait pas partie des premiers leviers, des leviers principaux. En revanche, pour le côté terminé, ça remonte dans le classement et on gagne un petit peu de position, de place. Moi, mon regard là-dessus, c'est que c'est très difficile à animer, en fin de compte. Ça a des avantages pédagogiques qui sont sans nul doute. En revanche, quand tu crées ta communauté et que derrière, il ne s'y passe rien, il vaut mieux pas en avoir. Donc, il y a vraiment un parti pris et il faut s'y tenir et il faut des compétences particulières pour réussir à transformer ça, à faire monter la sauce, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. Parce que si un apprenant pose sa question et que personne n'y répond, donc il faut avoir des experts en face pour pouvoir répondre aux questions et surtout, il faut avoir quelqu'un qui fasse le lien entre les apprenants et les experts puisque ton expert ne va pas animer la communauté d'apprenants. Il ne faut pas rêver, il aura autre chose à faire. Soit c'est un formateur ou une formatrice qui est sur le terrain qui anime, donc il n'a pas le temps d'aller checker les réseaux, les espaces communautaires, les chats, les formes, etc. soit c'est un expert métier à qui tu as demandé d'animer les temps synchrones et lui, du coup, il va être en train de bosser. Donc voilà, il faut un Learning Success Manager, il faut un Community Manager dédié à ce groupe d'apprenants ou à tous tes collaborateurs apprenants si tu as choisi plutôt d'ouvrir au sens large à ta communauté apprenante en interne. Et puis après, il faut aussi créer les interactions entre les contributeurs, entre les apprenants eux-mêmes. ces communautés, ces espaces-là, elles ne sont pas uniquement dédiées à poser ces questions. Ça, ça se fait généralement en plus plutôt en direct auprès du formateur par mail ou par autre canal choisi. En revanche, les fameux MD, Message Direct, ça fait jeune. Ou MP. Donc pour le coup, ça peut surtout servir à créer ta communauté apprenante quand une entreprise cherche à devenir organisation apprenante, entreprise apprenante, c'est essentiel, et là, il faut trouver des leviers justement de contribution et là, c'est un job à temps plein. Il faut s'inspirer de ce qui se fait par ailleurs hors de la formation, je pense, pour aller trouver des leviers d'action. Exactement. C'est comme en présentiel. On ne met pas les gens dans une salle en disant on revient à la fin de la journée pour voir si vous avez appris. Donc il y a bien un animateur, il y a quelqu'un qui anime, c'est un métier, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a des codes pour que ça marche. Il y a aussi une écriture pédagogique. Quand on dit on va faire des challenges, au bout d'un moment, chacun se met à produire et donc dans ces cas-là, on vient faire des restitutions tous ensemble. Donc on a raconté une histoire. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour avoir des formateurs qui font beaucoup de présentiel, c'est qu'entre les présentiels, ça permet de faire des choses, de garder le suivi. Et si vous faites un groupe WhatsApp, c'est gratuit. Donc ça veut dire que, encore une fois, ce n'est pas une question de coût, mais c'est une question de pédagogie. Il faut l'organiser. De compétences. Oui, tout à fait. Et de temps également. On parle du coup, tu vois, beaucoup de l'animateur, mais il faut aussi penser que côté apprenant, tes apprenants, on est encore une fois dans la formation professionnelle. Tu vas avoir notamment des personnes en poste. Tu peux t'adresser aussi à des personnes qui vont être en recherche d'emploi, par exemple, ou à des indépendants. Dans tous les cas, la personne va être occupée. Donc ça veut dire que, déjà, le temps de formation, c'est du temps qu'elle investit. Peut-être même du temps qu'elle n'a pas et qu'elle prend sur autre chose. Donc, attention à ça. Dans beaucoup de stratégies formation, l'ingénieur pédagogique, la personne qui conçoit, qui pense la formation, se dit, ça va être génial, ça va pouvoir apporter ça, 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 à mes apprenants, au groupe, etc. Derrière, il n'anticipe pas à ce que ça va retirer comme temps et ça va demander du temps supplémentaire en termes d'investissement aux apprenants. Et là, il y a ce risque que ça ne prenne pas parce qu'en fait, les personnes, elles ont désactivé les notifications, etc. Je voulais rebondir sur ce que tu disais justement sur ce côté de challenge. On associe beaucoup, effectivement, et tu vois, là, je l'ai fait par mécanisme, le social learning aux communautés à ce qui va être à côté des temps de formation formels. Et c'est une chose, mais effectivement, dans le social learning, et on n'y pense pas assez, je trouve, en tout cas, moi, dans les projets de formation dont je peux être témoin, je ne le vois pas assez. En tout cas, j'aimerais le voir plus. C'est ce côté social learning, mais pendant les temps de formation. Parce que ça peut là, on met de côté ce risque que ça ne traîne pas, etc. Parce que là, les gens vont être ensemble dans la formation. Donc, pendant les temps synchrones, voire entre ceux-là, pendant les temps de formation asynchrone, le social learning peut avoir des vrais atouts pour justement renforcer les partages entre pairs, renforcer les retours d'expérience, créer des dynamiques de groupe sans forcément avoir besoin du formateur ou de la formatrice. Et donc ça, c'est à mon avis quelque chose qui va être de plus en plus utilisé. Donc, on parle de gamification, mais voilà, le mariage des deux a vraiment, je pense, beaucoup de valeur dans les dispositifs de formation. et tu en parlais avec des outils qui peuvent être assez simples à mettre en œuvre. Exactement. Et c'est tout l'art et le besoin d'avoir un ingénieur pédagogique, quelqu'un qui met en ordre tout ça. Et à la question que tu soulevais, je trouvais très bien, il faut avoir la mathilde attitude. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, quand on expérimente quelque chose, il faut demander aux apprenants ce qu'ils en pensent. Et s'ils nous disent que c'est nul, dans ces cas-là, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on s'est planté, il faut changer quelque chose. On peut leur demander d'ailleurs qu'est-ce qu'eux auraient fait. Et on s'aperçoit petit à petit que l'apprenant n'est pas celui qui est en bout de chaîne, mais ça peut être le début de la relation. Et donc, en fait, au final, on tente un truc, on pensait que c'était intelligent parce qu'on trouvait que c'était bien. Finalement, ils nous disent non, ils nous disent ce qu'on pourrait faire. Et à la fin, on améliore notre boucle pédagogique avec des outils extraordinaires. Simplement, c'est animé par les apprenants qui sont les premiers décideurs. Tout à fait. Tu vois, plutôt que la Mathilde Attitude, je vais même parler d'agilité, learner santé. Oui, absolument. Et ça m'amène à la méthode EDAT qu'on a créée pour la gestion de projets Digital Learning. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Je peux faire un peu de teasing, si tu veux, pour tes auditeurs et tes auditrices. Mais effectivement, nous, on met cet apprenant au cœur des stratégies de formation. Et bien souvent, et là, je vais prendre l'exemple de la production de contenu parce qu'on en parlait tout à l'heure et qu'encore une fois, c'est un enjeu très, très fort et central dans les stratégies de formation et de Digital Learning aujourd'hui dans les entreprises et les organismes de formation. Quand on produit un module e-learning, on a tendance à penser commanditaire, penser demande et besoin de formation émanant d'un commanditaire interne, externe, etc., peu importe. Et de dérouler son besoin avec un expert qui va nous dire ce qu'il faut mettre dans le module, etc. Et il se passe comme ça toute la phase d'ingénieur pédagogique. Puis, on part dans la phase de production, etc. Je te parle du cycle en V pour les personnes qui connaissent en termes de méthodologie de production de contenu ou de projet de formation digitale. Et finalement, en apprenant, on va en interroger certains en mode bêta-tester pendant la phase de recettage juste avant le déploiement. Ça, ce process-là, ça s'a mis en général des mois. si on a pu en gagner du temps en peut-être quelques semaines, mais on parle de besoins de formation qu'il faut traiter le plus rapidement possible. Et en fait, quand on reste uniquement sur cette méthodologie-là, parfois, les projets de formation, ils sortent, il n'y a plus de besoin. Les apprenants, ils se sont formés ailleurs, ils se sont auto-formés, ils sont passés à autre chose dans leur job, bref. Et donc, il manquait en fait une méthodologie agile, inspirée de ce qui existe déjà, des méthodes Scrum, etc., mais avec cet apprenant au cœur de la stratégie de production. Et c'est ce qu'on a fait avec la méthode EDAT et ce que tu disais justement de travailler par itération. Ça, ça existait déjà, évidemment. En revanche, travailler par itération où tu sondes tes apprenants au fur et à mesure de tes déploiements, eh bien ça, d'itération, eh bien ça, ça n'existait pas. Et c'est ce qu'apporte la méthode EDAT pour justement proposer et revenir et proposer et revenir. Parce qu'encore une fois, on se monte parfois la tête avec nos commanditaires, notre équipe d'ingénieurs pédagogiques à la pointe, etc., en se disant ça, on va partir sur, je te donne un exemple très parlant, mais sur un serious game, ça va être génial, etc. Alors que peut-être une classe virtuelle, un module e-learning et un quiz auraient suffi et on aurait pu sortir ça en dix fois moins de temps. Donc voilà, c'est ce que permet la méthode EDAT. J'ai envie de ceux que ça intéresse à regarder ce que ça donne. Exactement. C'est un grand changement culturel. Le XXe siècle, c'est le siècle des contenus et des experts. Donc on a souvent le fait de dire qu'est-ce que je mets à l'intérieur et je déroule mon programme. Le XXIe siècle, c'est le siècle des apprenants, ce qui paraît un peu une punchline, mais ça veut dire qu'en fait, il faut tout réévaluer à l'aune des apprenants. Et donc, si on fait par exemple une formation management, bien sûr qu'on sait à peu près le contenu, il y a un référentiel, on sait ce qu'on va aborder, mais ce qui est intéressant, c'est de leur dire c'est quoi vous les problèmes que vous rencontrez dans le management. Et donc, en partant de ces problèmes-là, et c'est là qu'utilisez une pédagogie agile, chacun va apporter sa contribution, voire même que de la pédagogie. On trouve ensemble des solutions. Finalement, on n'a pas besoin de tout remonter. Et donc, l'animateur, lui, va permettre de réécrire une histoire de façon à atteindre les objectifs pédagogiques qui restent quand même une formation. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on part des besoins. Et parfois, on s'aperçoit, comme tu disais très justement, qu'on se fait des... Entre professionnels de la profession, on s'enferme entre nous en disant ça, c'est vachement important, ça, c'est vachement beau. Et puis, l'apprenant, il dit on s'en fiche un peu. Et il manque un morceau à côté qui est pour eux essentiel et qui finalement, on dit, il suffit de faire un FAQ, un World Café, un truc comme ça. Puis, on a tous les éléments qui sont autour. Oui. Et puis, c'est la facilitation. C'est de plus en plus utilisé pendant les temps de formation synchrone. J'ai même envie de dire temps de formation présentielle. Et je pense que l'un des enjeux forts, l'un des leviers pour les personnes qui conçoivent, qui animent les formations, du coup, en 2024, ça va être de s'inspirer de ça et d'intégrer ça dans les dispositifs et dans justement tout ce qui gravite autour des temps de formation synchrone. Là où le formateur, la formatrice peut devenir facilitateur, facilitatrice, il va falloir réussir à le mettre en place aussi pendant les temps de formation distanciel, asynchrone également. Donc, encore une fois, on retrouve cet esprit du blended learning. Tu vois, on n'en avait pas encore parlé jusqu'ici avec ce terme-là, mais c'est vraiment ça pour moi ce qui va faire le succès des projets de formation. Et en fait, ça, c'est ce qu'on dit depuis 10 ans. C'est que c'est le mariage de tout et c'est en ça que le e-learning n'a pas remplacé les formateurs. C'est ce qu'on disait il y a 15 ans. L'IA ne va pas remplacer les formateurs. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. mais ça se répète. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut tirer parti du meilleur de chaque modalité, de chaque outil pour servir l'apprenant et effectivement son objectif qui est en fait d'avoir une formation qui réponde à une vraie problématique métier. Ça aussi, il faut le garder en tête. Bien sûr. Alors justement, puisque tu abordes le sujet de l'IA, il y a une étude qu'on peut télécharger sur ton site sur l'IA. L'IA, pour toi, ça a commencé à changer quelque chose dans la formation ou pas du tout ? Alors l'IA générative, souvent c'est par là où on rentre chaque GPT. Oui, l'IA générative. Oui, tout à fait. Ça change déjà. Ça a grandement déjà changé les perspectives de ceux qui construisent, de ceux qui conçoivent. Pas tout à fait encore de ceux qui animent, mais ça ne saurait tarder. Donc effectivement, tu le disais, on est sur l'IA générative. On est sur comment j'utilise les outils qui intègrent l'IA facilement parce qu'en fait, ça existe depuis pas mal d'années sur certains domaines, par exemple, la traduction, etc. Ça, ça faisait déjà appel à des IA. Aujourd'hui, ça se démocratise en fin de compte et justement, ça permet d'intégrer l'IA dans plein plein d'outils qui jusque-là ne l'utilisaient pas. Donc comment je mets un PDF de 500 slides dans un outil qui me sort un déroulé et comment je vais du coup me servir de ce déroulé comme base de travail pour mon déroulé pédagogique à moi parce que j'ai le regard justement d'un expert de l'ingénierie multimodale ou de la thématique ou des apprenants qui sont en face de moi pour justement affiner tout ça et faire le dispositif parfait. Encore une fois, ça permet d'accélérer, de faciliter, mais pas de remplacer. Donc, ce que le baromètre nous dit, c'est que on a quand même une grosse majorité du panel qui réfléchit ou qui a déjà intégré justement des outils faisant appel à l'IA. En gros, on n'a que 28% du panel qui nous dit non, je n'utilise pas l'IA et non, ça ne fait pas partie de nos projets. Le reste du coup, donc les trois quarts en gros, soit l'ont déjà intégré, soit le considèrent le considèrent sérieusement pour 2024. Donc, j'ai hâte justement, là c'était la première année où on avait cette question, donc j'ai hâte l'année prochaine pour voir où on en est dans l'usage des outils faisant appel à l'IAG et puis concrètement d'avoir des retours d'expérience juste un peu de monsieur et madame tout le monde autour de ça parce que c'est ce que permettent aujourd'hui les outils c'est d'y accéder facilement. Autre point et c'est ce qu'on voit dans notre formation qui traite du sujet de comment je me sers des outils d'IA pour faire mes formations, c'est comment je me sers de ça mais quand j'en ai réellement besoin en fin de compte parce qu'il ne faut pas s'amuser à mettre un jeton dans la machine à chaque fois que je suis curieux et que je vais dire tiens, qu'est-ce que me dirait derrière, il y a quand même un certain impact écologique notamment qu'il faut bien avoir en tête. Il y a aussi des problématiques éthiques autour de l'usage de l'IA, tous les biais et notamment sur la question du sexisme notamment, il faut pouvoir savoir que c'est là pour les prendre en compte et les corriger parce que c'est l'humain qui va les corriger au fur et à mesure de l'usage de l'IA mais aussi de ne pas prendre tel quel ce que l'IA sort parce que ça peut être biaisé. Donc tout ça, il faut en avoir conscience et je pense que là, les sujets sont déjà sur le tapis, il faut maintenant les démocratiser. Ce qu'on a aujourd'hui démocratisé je trouve parce qu'on ne parle que de ça, c'est les outils intégrés de l'IA, l'IA permet de faire ci, l'IA permet de faire ça, super, maintenant attention au risque et du coup, prenons la pleine confiance de ce que ça peut faire bien ou mal et puis faisons avec. Donc j'ai hâte à l'année prochaine pour voir ce qu'il va être fait. Exactement, ce qui est assez extraordinaire c'est que les organismes de formation, que ce soit en interne ou en externe, finalement sont très en avance par rapport au PME, TPE, dont 72% n'utilisent jamais l'IA et ne voient pas trop l'intérêt et seulement 3% des chefs d'entreprise disent utiliser régulièrement l'IA. Donc ça montre que finalement la formation joue son rôle d'ambassadeur de l'innovation. Donc ça c'est très encourageant, je trouve que c'est un beau chiffre que tu nous as donné. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Tu vois, l'avenir des organismes de formation, tu te dis il est triste à mourir ou finalement c'est un printemps de la formation ? Ah non ! J'espère un peu quand même. Désolée. Non, 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 mais pour le coup, je te disais tout à l'heure, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était le e-learning va remplacer les OEF, va remplacer les formateurs. On a bien vu que ce n'est pas le cas. Donc pour moi, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, de pratiques à faire évoluer effectivement pour ne pas louper le train parce qu'il faut bien se le dire, ton concurrent qui fait appel par exemple à des outils avec l'IAG va gagner du temps dans la, encore une fois, on y revient, dans la production de ses formations. c'est ça qui va faire la différence. Donc, il faut faire de l'usage intelligent de tout ça, mais il faut le considérer parce que tu ne pourras pas courir aussi vite si tu n'utilises pas les mêmes outils, les mêmes outils au sens large, outils, pratiques, etc., méthodo, tout ça. Donc, il faut se, encore une fois, j'invente rien, il faut se tenir au courant, il faut se former, désolé, je ne suis presque pas parouette, mais j'en suis convaincue, voilà, et pratiquer, et tester, et ne pas avoir peur d'y aller par, voilà, petit pas, petit pas, petit pas, et ne pas se dire, bon, ça, ce n'est pas pour moi, ou non, ça, ce n'est pas ma priorité, mais en fait, si on ne traite pas cette priorité, ça deviendra trop tard. Donc, voilà, rester en veille, mais au-delà, pratiquer, comme tu le disais à l'instant, tester, faire, parce que, moi, je le vois les organismes de formation, notamment, ou les TPE, PME, elles n'osent pas se lancer, parce qu'elles se disent, ce n'est pas ma portée, il faudrait tel outil, il faudrait telle compétence très poussée, etc., ce n'est pas vrai, en fait, le marché nous dit ça, parce qu'effectivement, le marché vend tel et tel outil, c'est normal, c'est du marketing. En revanche, on le pratique depuis des années, tu prends PowerPoint, tu prends YouTube, tu prends ta boîte mail et des outils accessibles gratuitement, tu peux faire du digital learning, donc vas-y, fais avec ça, et quand tu maîtriseras ce type de format-là, tu pourras aller sur une seconde marche et là, acquérir des outils, faire utiliser ces outils en interne, embarquer tes apprenants, etc. Mais en fait, il ne faut pas viser la lune, d'abord en première marche, il faut d'abord viser le pays d'à côté ou le trottoir d'en face, peu importe, et comme ça, y aller petit pas par petit pas. Et c'est comme ça, je pense que les structures vont réussir la transformation digitale de leur formation. Exactement. Et si on a peur d'y aller tout seul, eh bien, il faut trouver des amis. Donc, faire des formations, ça permet de rencontrer des gens. Et puis après, on se dit, mais on est deux, trois, pourquoi pas se mettre ensemble pour se challenger, pour se stimuler. Et puis, c'est plus facile à prendre ensemble. Donc, c'est des choses qui, par contre, c'est indispensable à faire. une réflexion pour terminer. Si les organismes de formation ne se lancent pas dans ces nouveaux outils avec les agents conversationnels, il faut voir que les apprenants de plus en plus utilisent ces agents conversationnels pour faire de la formation. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, les organismes de formation ont intérêt à se lancer pour avoir une valeur ajoutée, comprendre comment ça marche, avoir une valeur ajoutée et dire aux apprenants, vous avez cet outil-là et nous, en complément, on vous apporte tout ce qui vous fait défaut. Donc, c'est une vraie montée en puissance et si on ne le fait pas, ce n'est pas grave, les apprenants, ils vont apprendre ailleurs. C'est ça, et puis là, on touche à un sujet, effectivement, qu'on n'a pas encore abordé mais qui est au cœur, pareil, des enjeux formation, c'est l'individualisation des parcours et ça, l'IA, alors, le permet depuis pas mal d'années, on parlait d'adaptive learning, là, ça va être renommé. Ça aussi, on aime bien le faire sur le marché du digital learning, c'est réinventer des mots pour dire exactement ce qu'on faisait il y a X années, mais on est en plein dedans donc ça, finalement, ça fait se rejoindre tout ce dont on a parlé en revanche. Les contenus et du coup, la granularisation des parcours, il faut éclater tout ça pour pouvoir justement individualiser et là où l'intelligence artificielle dans certaines plateformes, dans certains outils va permettre, et là, parce qu'un humain ne pourra jamais le faire pour tous les apprenants, c'est-à-dire de prendre les profils XY, les âges, les préférences de formation, le moment dans ta carrière, etc., tout mixer, tout faire se relier pour prendre les bons contenus et te construire le bon dispositif. Donc, là où pour le coup, on peut encore une fois céder des outils pour tendre vers certaines individualisations et ça commence effectivement, comme tu le disais, dès le site internet où tu peux avoir un chatbot ou un agent de conversation qui va te conseiller, te guider, etc. Donc après, encore une fois, il faut le faire de manière intelligente. Si tu es un petit organisme de formation que tu n'as pas beaucoup d'apprenants dans l'année, que tu as des cycles que tu maîtrises très très bien avec un public que tu connais très très bien, bon, là, pourquoi pas ne pas intégrer ces pratiques. Mais pour autant, quand tu veux, encore une fois, démultiplier, accélérer, etc., industrialiser finalement, il va falloir t'aider de ce qu'il est possible de trouver sur le marché. Donc, c'est encore un autre usage. Exactement. Et dans la formation, on a tendance à ne voir que la fenêtre de l'acte de formation. Et en réalité, avec le digital learning, mais plus globalement, en fait, aujourd'hui, avec la consommation des formations, ça commence justement dès la phase de prospection au moment où tu as des visiteurs sur ton site qui vont s'intéresser à ton produit. Donc, voilà. Exactement. Et ce n'est pas pour rien s'ils sont là. Et si on en fait quelque chose, dans ces cas-là, on travaille avec eux. On peut très bien, même si on est tout seul, monter des podcasts, écrire des livres avec ChatGPT. 300 personnes ont dit avoir écrit des livres avec ChatGPT. Autrement dit, chaque fois, ça vous permet d'avoir un écosystème de plus en plus riche. Le tout, c'est d'avoir construit quelque chose, ce qu'on appelle l'effet Wahou souvent, c'est-à-dire où il se passe quelque chose. Et si moi, j'ai écrit une belle histoire, les gens vont vouloir profiter de mon histoire, de ma pédagogie, de mon accompagnement pour aller là où je veux les amener. Alors que tout seul, c'est beaucoup les sociopathes qui se retrouvent tout seuls parce qu'ils n'aiment pas les gens. Tous les non-sociopathes, finalement, ils peuvent venir à condition que les organismes puissent faire leur travail correctement. Mathilde... Non, mais on peut conclure là-dessus. Alors, formidable. Je trouve que c'est comme précédemment, c'est un vrai bonheur de t'entendre. Alors, si le bonheur est partagé, ce que j'espère, je souhaite bien évidemment, par les auditeurs, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour te joindre ? Eh bien, moi personnellement, je suis sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter sur ce réseau-là. Voilà, Mathilde Distin. Sinon, l'ISTF, eh bien évidemment, on a un super site internet où vous retrouvez nos ressources. Voilà, le baromètre qui est téléchargeable du coup, depuis le site internet. C'est gratuit, vous pouvez y aller. On y retrouve nos autres enquêtes. On en fait trois dans l'année. Donc, celle qui sort en tout début d'année, c'est celle dont on a parlé aujourd'hui sur les chiffres clés du digital learning. On a une autre enquête qui sort au printemps sur l'employabilité et les compétences du digital learning. Et puis, une dernière qui sort à l'automne sur les tarifs du digital learning. Donc, tout ça, ça a vraiment pour vocation d'enrichir, d'abreuver les réflexions, la veille, les pratiques des professionnels de la formation finalement. Et puis, vous pouvez retrouver justement tout notre catalogue de formation, de certification, diverses solutions pour permettre aux professionnels de la formation de monter en compétences. Et puis, j'en parlais brièvement tout à l'heure, mais on a un parcours ouvert à l'alternance. Donc, je m'adresse aux responsables formation qui, comme ceux qui ont répondu au baromètre, galèrent à recruter, dont les équipes n'ont pas assez de temps, n'ont pas assez de compétences. Sachez que vous avez des solutions aussi avec ISTF pour recruter un ou une alternante qui participera, qui contribuera justement à l'accélération dont on parle depuis tout à l'heure sur le digital learning. Voilà. Que du bonheur. Merci Mathilde Pistin. À très bientôt. Au revoir à tous. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage ST' 501